Sous-titrage ST' 501 Et toi, Titeuf ? Euh... Bah, je sais pas. Tous les bons sujets, ils sont prêts. Il faut pourtant te décider, Titeuf. Il y a des tas de sujets. Trouve une idée. Oh, bah, mon vieux... De quoi ? Tu as dit ton vieux ? Tu veux dire les anciens ? Mais c'est un sujet merveilleux, Titeuf. Et si original, venant d'un petit garçon. Bravo. Un exposé sur les vieux ? Moi, je me vois pas du tout faire un truc pareil. Chapeau. Super gonflé, mec. Oh, je crois, Manu. Y'a erreur. Et je dirais même plus, y'a horreur. En fait, je sais même pas ce que ça mange un vieux. Comment que je veux faire ? L'autre jour, à la télé, j'ai vu un documentaire sur les chenilles. Ça disait justement comment ça mange, comment ça fait des petits, comment ça vit dans un cocon et... Bah, t'as qu'à aller voir un vieux et lui poser la question comment qu'il mange, quoi. Tcho, t'as raison, mon petit Manu. Mon tonton de la gueule, il doit savoir. J'y cours. À vos rangs, fixe. Voilà le colonel. On va faire l'inspection. Bonjour, soldat. Je me demandais si vous... Je ne peux pas le savoir. Vous allez me récurer les toilettes et à la brosse à dos. Sinon, je vous envoie sur le front de l'Est. Wow, dis tonton, c'est quoi tout ce truc ? Ça vient de la guerre 42 ? Bah, touche la moumouche. Secret défense, brevet numéro 666, 1666. Objectif, destruction totale de tout. Et figure-toi que c'était moi le pilote. C'est vrai, ça ? T'étais un pilote ? Parfaitement, j'étais pilote. Pilote d'essai et même pilote de zinc. Mais ce machin-là, c'est l'apocalypse, mon petit. Bah, touche ! Est-ce que tout va bien, monsieur Aimé ? Vous avez bien pris vos gélules, j'espère ? Lieutenant-colonel, si ça ne vous fait rien, j'en oubliez pas de m'apporter mes oeufs à la coque et saignons, je vous prie. Eh, madame, vous saviez que mon tonton, il était pilote d'apocalypse libre ? Ça, c'est sûr, hein, ça va faire un exposé over méga mortel. Je confirme, on va tout faire péter ! Lancement de l'opération H plus 7 ! Oulah, oulah, mon bonhomme ! Surtout pas touche aux vestiges. Pièce de musée, ça, hein ? Archéologie, souvenirs sans prix. Mais bouge pas, que je te raconte. Comme vous pouvez le constater, les tuyères lance-torpilles de ce modèle ne sont malheureusement pas opérationnelles. Comme vous le comprenez, pour des raisons évidentes de sécurité. Mais j'attire votre attention sur le soin qui a été apporté à tous les détails, tels que le périscope ou la passerelle électrique qui permettent de jouer dans un rayon de 200 mètres. Voilà, j'ai vu le... Ouais, pas mal, pas mal, pas mal pour un petit garçon, c'est pas mal. Mais moi, vous allez voir, je fais mon exposé sur un vrai héros de la guerre. Ah ouais, sur la guerre de récession ? Non, sur celle de 42. Mais bon, mon héros à moi, il les a toutes faites. Il est le pilote d'Apocasleep ! Oh l'autre, le menteur ! L'Apocasleep, ça a même pas existé comme guerre ! Apocasleep ? Mon pauvre petit taf, tu es devenu complètement mytho de la tête ou quoi ? Bah, vous verrez cet après-midi si ça existe pas, l'Apocasleep. Bon, alors mon petit gars, tout en douceur, l'effet de surprise joue en notre faveur, d'accord ? On va leur tomber dessus à l'Apocasleep, faut pas oublier la mâle. Affirmatif, mon colonel ! L'Apocasleep, elle est en marche ! Achoo, c'est vrai qu'il est vraiment très très vieux, l'oncle Atitop. Tu vois, Atitop, c'est ça, l'effet de surprise ! Je sais que certains d'entre vous pensent que les vieux sont comme des chabon-gum qui ont plu le goût de fraises, mais c'est pas vrai ! Y'en a qui ont pas toujours été vieux, et mon oncle en fait partie ! Oui ! Ça, c'est mon tonton quand Jules Césarbe l'a jeté au lion ! Hein, mon tonton, que c'est vrai ? Ouais, et mon tonton, il court tellement vite que les lions, ils l'ont même pas vu partir, et même qu'ils le cherchent encore ! Ouais ! Hé, regardez bien ! Je vais vous montrer, hop là ! Hop là ! Hop ! Sur le bon ! À l'époque, je faisais pareil, mais sans les roues ! Oh, vous auriez vu la tête des lions ! Et attendez, c'est pas fini ! Ça, c'est le vase de poisson que t'as collé quand Clovis l'a cassé, pas vrai ? Et comment, oui ! Il cassait tout, le petit Clovis ! On pouvait pas le laisser cinq minutes ! Paf, un verre ! Paf, un vase ! Pif, paf, pif, boum ! C'est qu'il était bagarreur avec ça ! Attendez, y'a une suite ! Regardez ! Ça, c'est la combinaison que mon toton y portait pendant la conquête de la lune avec le capitaine Papolo ! C'est Géga Mortel, non ? Mon petit Titoff, je crois que... Enfin, ce n'est pas la peine d'aller plus loin ! Ton exposé est très intéressant, oui, mais un peu fantaisiste ! Un petit peu comme ton oncle, d'ailleurs ! Oh, vous voulez que j'arrête ? Attendez, j'ai même pas encore parlé de la pocaslip ! C'est pas juste ! Oh non ! La pocaslip ! La pocaslip ! La pocaslip ! La pocaslip ! Ça suffit ! Je regrette ! Tu m'avais proposé un exposé sur un vieux et tu ne me racontes que des bêtises, Titoff ! Tant pis, je suis désolée, jeune homme, mais tu auras une mauvaise note ! Des bêtises ? Titoff ! Et puis quoi encore ? L'apocalypse, je l'ai avec moi, madame ! Vous allez voir un peu si on vous raconte des bêtises ! Hein, c'est quoi, ça ? Ah, ben voilà, on y arrive ! Ça, c'est la pocaslip ! Qu'est-ce que je vous disais ? Système profité en tandem avec... We're the front problem, ma petite dame ! L'inventure de la fusée, je lui ai tout appris ! Dégagez la piste ! Dégagez la piste ! Ah, là, il est parti ! Oh, ho, ho, ho ! Dégagez la piste ! Dégagez la piste ! Hoorah pour Tonton Glaïeul ! Hoorah pour Tonton Glaïeul ! Hoorah pour Tonton Glaïeul ! Monsieur... Cher Tonton Glaïeul, merci beaucoup de vous être déplacé ! Je ne sais pas si c'est un bon exposé, mais c'est très imaginatif et... explosif ! Toutefois, Titeuf, je pense qu'il serait temps que tu apprennes à faire la différence entre la véritable histoire de France que l'on apprend à l'école et les histoires de Tonton ! Ah, t'as entendu ce que t'a dit la maîtresse ? Et puis, il y a eu la foi avec le capitaine Superkill ! On a fichu la pâtée à la mère de Mugule ! On a tous les deux reçu un déluge de rayons Zdruc ! Mais j'avais ma combinaison anti-crypton ! Tu vois, ils n'y ont vu que du feu ! Faut dire que j'avais tout grammé ! Hey 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 ! Ooooooooh ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, bien sûr, si on voulait, on l'a gagné en l'aimant, la compète devant la mixte. Ouais, on a été court, toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les oies sauvages, donc, elles migrent vers... Enfin, du nord vers le sud. Oui, bon, et ben voilà, je crois que j'ai bien trouvé. Ah oui, c'est les belettes de Trouville. Non, mais c'est vrai, je m'en souviens maintenant, oui. Oh, ça va être trop génial. Tu l'as déjà vue, toi ? Non ? Ah ben, moi non plus, en fait. Euh, s'il te plaît, Nadia, tu voudrais pas parler un petit peu moins fort, hein, ça te dérange pas ? Oh, mais tais-toi, j'entends plus ce qu'il veut me dire. Désolée, Marco, qu'est-ce que tu disais ? Tchou, bon, une fois que la maîtresse nous avait tirés au sort pour faire un exposé ensemble, c'est vraiment pas de bol. Espèce de gros noug de crânière de Marco qui fait rien qu'à toujours marcher dans mes plats de viande. Ok, bon, bah, salut, je te rappelle. Désolée ! Voilà. Salut, c'est Marco. Bah, en fait, c'est juste pour dire à Nadia que j'irai pas au ciné avec elle. Bon, bah, tu lui diras, alors. Allez, salut. Euh, non, 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 attends, c'est à toi de... bah, de lui dire. Oh, c'est pas vrai, ça. Comment je vais lui annoncer la nouvelle ? Je vais me prendre une de ses baffes. Tchou, et puis si ça lui fait pareil que Tata Monique... Amour, tempête et mise en glie, c'est la passion en bigoudis. Kimberly, ma lousse et tendre bécasse des îles, je suis désolé de te demander pardon, mais excuse-moi de t'avoir brisé le cœur. Oh, Brandon, mon corps me rendait tropique. Même quand je ne t'aimais plus, je n'ai... je n'ai jamais cessé de t'aimer. Adieu, Kimberly. Oh, non, c'est trop horrible. Je ne peux pas laisser faire ça, quoique, en même temps... Ça n'a pas sonné ? Allô ? Marco ? Comment ça se dévise, ce machin ? Tiens, Marco, si c'est juste une question de sous pour le ciné, je peux peut-être... Non, c'est juste que je dois changer une de ses roues, et comme je ne suis pas trop méga bon en réparation, ça risque de me prendre tout l'après-midi, alors bon, le cinoche... Franchement, j'en sais rien. Je crois que c'est au-dessus de mes capacités. Mais en tout cas, merci pour la sucette à explosion, méga trash. Ce que je peux faire, si tu veux, c'est aller chez François chercher des plans de skate sur Internet. Oh, le temps ! Oh, ça devrait aller ! Ça y a Marco, je serai pas, eh ! Et voilà ! Oh, ben, en fait, j'ai un autre problème. Ma mère veut que je range ma chambre si je veux sortir. Ouais, t'inquiète, tu seras libre pour le ciné. Ouais, elle est belle, et en plus, je l'ai pas, mais je me demande si je préférais pas la BD Collector Captain Kill, en fait, ou euh... Tim, t'as tout le temps pour y réfléchir. Et voilà ! Ta chambre brille comme un pouneuf ! Euh, écoute, Titeuf, en fait, je suis désolé, mais il y a un autre truc. Mais alors, quand est-ce que tu vas l'avoir, ton grand mugule en plastique ? Bientôt, je te le donne d'autre gelée. Mais allez, là, grouille-toi un peu ! Eh, oh, je fais pas ça sur commande, non plus ! Et puis, au fait, Titeuf, Nadia, je crois bien que c'est ton amoureuse, non ? Alors, pourquoi tu veux qu'elle aille au ciné avec Marco ? Ah, ouais, c'est vrai ! Pourquoi tu fais ça, Titeuf ? Euh, ben, c'est-à-dire que c'est Tata Monique, euh... Enfin, les ravages de la déprime, quoi, je... C'est parce que, ben, les filles, quand elles se font larguer, et puis, en plus, euh... Tcho ! Ah, ben, oui, il y a aussi la méga-baf. Oui, bon, enfin, bref, vous pouvez pas comprendre, les gars. Vas-y, concentre-toi, plutôt. Je veux rendre service, moi aussi. Allez, Titeuf, sois cool. Dis-moi ce que je dois faire. Ah, et voilà ! Ton père, il verra jamais cette note-là. Du coup, tu vas pas être privé de sortie, tu vas pas... Euh... Ben, c'est-à-dire que, en fait, je dois encore récupérer un... un bonnet... Ouais, le bonnet d'un pote que j'ai envoyé sans faire exprès en haut d'un arbre interdit de grimper dessus. Hé, dis-donc, tu serais pas en train de me prendre pour un pégeant, par hasard ? C'est pas grave ! Vivez quand même ! C'est le deuxième arbre, après la cabane du gardien ! Ah ! Ah ! T'inquiète pas, je veux pas te jouer, moi ! Mais tu me dois un gaz ! Mettre mon appareil dentaire que j'avais l'année dernière pour la fête de l'école ! Hé, regardez, Titeuf, il a mis sa liseulière ! Tchou ! Ben, en tout cas, maintenant, y a plus rien qui t'empêche d'aller au ciné avec Nadia ! Allez, ouge, vas-y, là, c'est bientôt l'heure ! Hé, mais... Attends, Titeuf, tu comprends pas ou quoi ? J'ai pas du tout envie d'aller me faire un ciné avec Nadia ! Je sais pas ce qui m'a pris de lui dire oui ! C'est qu'une pauvre mini-crotte de nuque, pour moi ! Hé, comment tu penses de mon Nadia, toi ? Hé, vas-y, vas-y, vas-y ! Hé, super, Titeuf ! Bon, d'accord, ça va, t'as réussi à me convaincre. Mais c'est juste pour te faire plaisir à toi. T'as du cran pour une mini-crotte. Ben, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Euh, on y va ? Tcho, vous aviez raison, les gars. Je me demande bien pourquoi j'ai fait ça. Oui ? Ben, je crois que je sais, moi. Titeuf, il a fait ça parce qu'il préfère que Nadia soit heureuse. Et ça, même si c'est avec un autre gars. Sinon, elle risque d'avoir le cœur brisé. C'est un vrai gentleman du slip. Tcho ! Ben, c'est vrai, ça. Et peut-être qu'un jour, elle s'en rendra compte, Nadia. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai notre exposé à finir tout seul. Vous voulez pas aider un gars aussi super comme moi ? Tcho ! Ils sont pas serviables, hein, les potes ? Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est pas vrai. Je suis le quinzième de la classe. Et toi, t'es le combien ? Bah, en fait, c'est une information que je préfère garder secrète, tu comprends ? Alors, les derniers de la classe, on va pas faire une déprime, j'espère ? Ah, vous pouvez toujours rigoler, les filles, mais c'est François qui est le premier. Oui, je suis le meilleur des garçons. Mais je suis le sixième de la classe. Tcho ! Pourquoi elles sont si fortes, les filles ? Ouais, c'est pas qu'à l'école, tu sais. J'ai vu une émission à la télé, ils montraient des tas de femmes qui sont chefs de tout un tas de choses. Il y avait des présidentes, des directrices, il y avait même des générales. Si ça continue comme ça, elles vont diriger le monde ? Et là, ce sera pas gagnant-gagnant ! Oh, mais non, c'est pas un jour. C'est déjà maintenant que les feuilles, elles sont partout. La maîtresse, c'est une feuille. La concierge qui commande l'immeuble, une feuille. La fermière en chef, une feuille. Une maman qui travaille alors que mon papa, non. Une feuille. La bébiscetteur, une feuille. Elle veut faire tous les trucs intéressants où on peut devenir chef de monde. Ce serait un complot pour prendre notre place. Plus froid. Plus en rythme. Plus vite. Plus soigné. Et comment elles vont faire pour arriver à leur but ? Les feuilles, ils sont nos ennemis. Il faut qu'on les infiltrationne comme des espions pour les questionner. Sans qu'elles s'en rendent compte. Oh, salut les feuilles, ça va ? Ça va ? Et toi, ça va ? Oh, ouais. Où est-ce que vous allez comme ça ? T'es pas avec tes copains ? Hé, mais t'as un nouveau t-shirt. Il est sympa, tu l'as acheté où ? Qu'est-ce que tu fabriques, petit oeuf ? Alors, dis-moi où ça te fait mal. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui ? Tu t'es bien essuyé les pieds ? Les pieds ? Oh, mais j'ai tout compris. Les filles, elles se méfie. On veut poser des questions, mais c'est tout le temps elles qui dégainent les premières en posant les leurs. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles sont si curieuses comme ça ? Ben, je vais te dire, moi. Parce qu'on leur répond, elles utilisent ce qu'on leur dit pour devenir les maîtresses du monde. Oh, mais... Mais... Mais quand ta mère te demande si t'as bien changé de slip, eh ben... Comment elle utilise l'information ? Ils font des trucs qu'on peut pas comprendre. Parce qu'on n'a pas un cerveau de veille. Mais on a un moyen de perturber le complot des filles. C'est de répondre n'importe quoi à toutes leurs questions débiles. Salut, Tetef. T'aurais pas vu Nathalie ? Euh... Un éléphant dans une boîte à chassures ? Quoi ? Non, mais... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben, ouais, j'accroche les boules de Noël aux sapins. Euh... Voyons... Tetef, parle-nous un peu du complément d'objet. Blanche-nez, j'ai laissé de nantes à ma staffara en la barconnée. Serais-tu en train de te moquer de moi ? Si les oiseaux ont fini de mâcher leur chewing-gum, bien sûr. En croix. Tu n'as pourtant pas l'air d'avoir de la fièvre. Tu as des vertiges. Des vertiges, des blottiges, des rojetiges, des marrons-tiges et un verre à dents aussi. Voyons ce que je vais dire. La maîtresse et Double Herbac, elles ont appelé la mère de Teteuf. Tu crois qu'elles lui font quoi ? Hé, les gars ! Je crois que les filles savent ce que je sais. Elles vont tout faire pour que j'en parle à personne. Viens là, toi. Je sais pas ce que ça cache, ni à quoi tu joues, mais tu n'es pas malade. J'en ai franchement assez de toutes ces pitreries. Je sais que t'es là pour m'espionner, Zézaï. Bon, Teteuf, Tetea Monique va s'occuper de vous deux. Moi, j'ai une réunion où l'on va sérieusement s'occuper de toi. Oh ! Teteuf, où es-tu ? Tu vas trop loin. Reviens tout de suite. Tu ne fais qu'aggraver ton cas, tu sais. Allez, reviens ! Au secours ! Papa, au secours ! Au secours, mon papa ! Les filles me cherchent, ils sont après moi ! Elles ont laissé partir ? J'ai réussi à m'échapper, moi, mais elles ont kidnappé mon papa. C'est pour me forcer à me rendre, j'en suis sûr et certain. Ouais, bah, je crois qu'elles ont dû l'emmener à l'école. Il y a l'air d'avoir une réunion là-bas. Oh, le pauvre ! Et en plus, il a pour l'habitude de la maîtresse. Laissez-moi y aller, les gars. C'est mon papa. C'est à moi de prendre des risques. Oui, madame, je sais qu'il est un peu spécial, mais ce n'est probablement que passager. Teteuf ! Teteuf, reviens ici tout de suite ! Teteuf ! Il faut qu'on s'enfuie ! Les filles veulent terminer l'amende, il faut prévenir tout le monde ! Teteuf ! Je ne comprends rien à ce que tu me dis, explique-toi calmement. Mais où est-ce que tu vas nous chercher tout ça ? Tu sais, si on montre beaucoup plus les femmes qui travaillent dans des métiers importants, c'est parce qu'au fond, il n'y en a pas tant que ça. Et que souvent, ce sont les hommes qui les en empêchent. Tu comprends ? Et sans parler de certains pays où les femmes n'ont aucun droit. Et même ici, chez nous, les femmes sont souvent obligées de travailler trois fois plus que les hommes pour obtenir des postes importants. C'est tout bon, les gars ! On s'est expliqué, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur de la veille. Au contraire, il faut même les aider pour qu'elles soient de notre égale. Parce que souvent, pour avoir la même chose que nous, il faut qu'elles travaillent trois fois plus, quoi. D'accord, mais comment est-ce qu'on peut les aider ? C'est fastoche ! Il suffit qu'on travaille trois fois moins ! Alors là, il n'y a pas de problème ! Eh, les gars ! Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin ? On était dans la salle de bain avec ma mère qui était en train d'accrocher une lessive. Bon, jusque-là, tout est normal, sauf qu'à un moment, elle... Et voilà ! Encore une verre de chaussettes où il n'y en a qu'une seule ! Oh, mais c'est quand même pas croyable ! Ces chaussettes qui disparaissent sans qu'on les retrouve ! Et c'est toujours qu'une seule ! Enfin, c'est comme ça ! Des chaussettes qui disparaissent et qu'on sait jamais où elles vont ! Ouais, bah, chez moi aussi ! C'est vrai, chez moi aussi, ça arrive ! À mon avis, ça doit être un phénomène superpo naturel ! Non, c'est pas un phénomène superpo naturel ! Ces chaussettes, elles doivent bien aller quelque part ! Et j'ai ma petite idée sur l'étrangeté du mystère ! Qui aurait le plus d'intérêt à faire le voleur de chaussettes qui sont toutes seules ? Ben, un pied seul ! Voilà, c'est ça, Manu ! Ha ha ! Il existe des créatures en forme de pied avec un cerveau intelligent qui passe par l'intérieur de la machine pour piquer des chaussettes pour s'habiller avec ! Wow, c'est dingue ! Et nous, on va les surprendre au flagrant délire ! On repère chacun une chaussette et on la quitte pas des yeux ! Oh, moi, ça me fait en effet une diplomatisation ! Ça donne pas envie de vomir ! Je... je... je tiendrai jusqu'en bout ! Les pieds ont dû nous repérer ! Mais comment on peut faire pour les espionner sans qu'ils nous voient ? Ça y est, je sais ! Si on veut pas qu'ils nous voient, il faudrait qu'on soit pas là ! Ouais, t'as raison, mon Hugo ! C'est ça, on va les filmer avec ta caméra ! Mais qu'est-ce que vous m'avez encore fait ? Tu devrais plutôt nous remercier, maman ! Parce que grâce à notre surveillance, c'est parce que aussi on doit pas en voler de chaussettes ! Eh, en quoi tu t'es déguisé, Hugo ? En petit chaperon rouge, c'est ça ? Ouais, super beau, les gars ! J'ai piqué en douce la caméra, mais mon père, il veut que j'aille faire des courses ! On ira filmer après ! Oh non, mais c'est pas possible, ça ! Ma mère, elle va d'abord chercher ses oeils à la crèche, et elle fait tout de suite la lessive ! Il faut filmer maintenant ! Le pied, il a pas pu piquer une chaussette la dernière fois ! Alors cette fois, il va se pointer, c'est juste ! Ah mais ça va pas ! Pas question que je vous prête la caméra de mon père ! Hugo, non mais imagine un peu la gloire et la célébrité si on arrive à capturer un pied ! Bon ok, ben vous faites super gaffe, hein ! Déjà que mon père, il veut pas que je la prenne ! Bon ben je vous retrouve tout à l'heure ! Tu crois pas qu'il risque de trouver ça bizarre, le pied ? T'as raison ! Laisse-moi cacher la caméra à l'intérieur de la machine ! Ouais, au cœur du linge ! Génial ! Mais euh, ça risque pas de... de l'abîmer ? Ça, c'est un sac pour congélateur ! Si ça peut résister au froid, ben ça doit résister à l'eau ! Vas-y, je fais un essai ! Oh non, c'est pas vrai, elle va plus marcher ! Qu'est-ce qu'on va dire, Hugo ? C'est pas incroyable ce qui est arrivé, Hugo ! On avait mis la caméra devant la machine et tout d'un coup, il y a un pied qui est sorti et qui l'a attrapé ! Bon, on a essayé d'en empêcher, mais... Il nous a échappé, et il a filé par la fiette ! Ah ! Hé ! Je vous ai foutu, bravo ! Hé, hé, hé ! Hé ! Dites-vous, copains de me rendre ma caméra ! J'aime pas ! Peut-être que je pourrais leur racheter la caméra de mon père qui ont un gros tas de chaussettes ? Et le pied, est-ce qu'il a piqué des chaussettes, au moins ? Non ! Oui ou non ? Oui ! Non, non ! Bah, en fait, on a pas bien vu... Ouais, mais tous les détails que vous m'avez racontés, vous avez pas remarqué ça ? Vous auriez pas monté un plan pour piquer la caméra de mon père, par hasard ? Tu bafouilles la confiance de notre longue amitié ! Toi, Hugo, qui est presque mon plus vieux copain ! Ouais ! Bah, n'empêche que c'est pas clair, toute cette histoire ! Il faut qu'on lui monte un plan pour qu'il arrête de croire qu'on lui a monté un plan ! Je comprends rien à votre histoire, moi ! Mais, pour 22 bonbons qui font l'intérieur de la bouche fluo, et ben moi, je vous poserai pas de questions ! Ouais, et là, voilà ! Alors surtout, tu te fais pas voir ! On va pas rester pâché, Hugo ! D'accord, je veux bien vous croire, c'est pas vous ! Mais mon père, il voudra jamais croire qu'un pied lui a volé sa caméra sans en avoir la preuve et la certitude absolue ! Ouais ! Il est parti se cacher dans le supermarché ! Là où c'est plein de gens qu'on tousse des pieds ! Ouais ! Oh ! Le pied a fait un crache-pied ! Moi, je sais qu'on en a pas l'air, mais on a rien volé du tout ! Oh ! Il a perdu tes chaussettes ! Elles indiquent la direction du parc ! Oh ! La caméra de mon père ! Oh ! J'ai retrouvé ma caméra ! Et grâce à elle, j'ai aussi la preuve de l'existence des pieds voleurs des chaussettes ! Bah ouais, comme ça ton père est pour un pote grondé ! C'est pas ta faute si le pied lui a cassé sa caméra ! Bah... Bah non, elle est pas cassée ! Hein ? C'est juste la petite lampe rouge qui marche plus ! Oh ! Bon, vous vous êtes filmés, les gars, ou quoi ? Oh non, c'est pas vrai ! Elle marche plus ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire à Hugo ? On a qu'à lui dire que c'est un pied qui l'a volé ! Je crois qu'il est assez bête pour gober ça ! Ce gros lourd Hugo ! Dites les gars, ça vous dérange pas si ce gros lourd Hugo bafouille notre longue amitié ? Les gars, j'ai une autre idée scientifique pour votre histoire de faussettes ! En fait, elles disparaissent pas ! Elles se mélangent entre elles en une seule faussette, comme deux boules de pâte à modeler, vous voyez ? Tu peux te la manger par les narines, ton idée, Jean-Claude ! Nous, on abandonne la science ! Ça fait trop bafouiller les langues amitié ! Ouais ! Et trop mal aux yeux aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Eh papa, tu nous emmènes dans ta soucoupe violente du futur intersidérante ? Embarquement immédiat ! Prochaine arrêt de la pistoche ! Ouais ! Et maintenant, les enfants, la pieuvre à huit bras toupis ! T'as de la chance, Titeuf, d'avoir ton père en vacances avec toi ! Ouais ! Et encore, vous connaissez pas le croque magique ? C'est un méga goûter de Michel, top secret, réservé que pour moi ! J'en fiche ! Des manteaux pops ! Des bonbecs à méga explosion ! Des pâtes à gommes ! Et du bon lait frais ! Moi, si maman, elle voyait ça maintenant, elle piquerait une méga crise de rage des dents rien qu'à cause des sucres de carré ! Alors, pour faire plaisir à maman, on va rajouter un petit zeste de dentifrice ! Vous avez passé une bonne journée, les garçons ? Vous n'avez pas fait de bêtises ? Bien sûr que non, maman chérie ! Tu sais, j'ai bien réfléchi à la question, et je crois que la raison pour laquelle ton père est si cool comme parent, c'est qu'il a su garder son âme d'enfant ! Ah bon, alors t'es un expert en psychosologie, toi, maintenant ! Minute, les gars ! Son âme d'enfant ? Moi, je savais même pas que ça pouvait se perdre, moi, cette bête-là ! Ben, bien sûr que si ! Pourquoi tu crois que mon père, il a pas le sens de l'humour drôle comme le tien ? Oh, mais c'est la méga cata, là ! Parce que moi, je sais pas du tout à quoi ça peut ressembler, moi, une âme de l'enfance ! C'est comme une dent de la sagesse, sauf que tu l'as dans le crâne ! Un bout de méninge qui pousse, mais qui est mal accroché ! Tu as perdu quelque chose, Titeuf ? Je veux pas me faire bouffer l'âme de ma jeunesse par l'aspirateur sur la moquette du tapé, moi ! J'espère pour toi qu'elle est trop grosse pour pas te sortir par les trous de nez, alors ! Tu vas où ? Prends des cours de jeunesse pour me faire pousser le machin du crâne ! Allez Zizi, sois gentille ! Je ne pourrais pas t'habiller si tu gigotes tout le temps ! S'agiter de slip, pavé des dents comme un fond ! Titeuf, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas être en retard à l'école ! Tu ne t'habilles pas tout seul ? Tu sais Titeuf que je suis drôlement inquiet pour tes résultats scolaires de l'école ! Faut pas, ça fait partie de mon plan de régressivité totale ! Je fais tout exactement comme Zizi ! Zéro d'âge mental et maxi... Oh ben ma Zizi, qu'est-ce que tu fais par terre ? Alors, ça se passe comment ton expérience de retour à l'âge pré-puberté ? Chut, toi ! Franchement, je n'y comprends rien du tout ! Regardez de plus près sa copie de mathématiques ! On dirait les gribouillis d'un enfant de deux ans ! Maximum ! T'as entendu Manu ? J'ai réussi à faire grossir mon âme de l'enfance de deux ans d'âge mini-crotien ! T'es sauvée alors ! Y'a plus aucune chance qu'elle te file entre les doigts du nez ! Non, y'a pas de risque que ça arrive ! Papa, papa ! C'est l'heure du croc magique ! On se fait un petit milkshake, c'est super soir ! Non, pas aujourd'hui Titeuf ! J'ai encore beaucoup de ménage ! J'ai tout laissé traîner pendant mes vacances ! Viens ! Moi, c'est pas drôle, ça ! Et c'est pas croquant sous la dent ! Je vous emmène dans ma fusée mégatronique rétro-fulgurante, les gars ! Pssst ! Chut ! Bip, 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 bip ! Te fatigues pas de slip, Manu ! C'est pas pareil quand c'est toi qui le fais ! Attention, les gars ! Mégavague de surhumis géantes ! Oui ! Arrête de faire tes pétritures, de gants ! Je vois pas qu'on a pour le cœur à rire, non ? Il faut qu'on se fasse une raison, Titeuf ! Ton père, il a perdu son âme d'enfant, ça y est ! Maintenant, il a plus de chance de l'humour drôle ! Oh ! Comme mon père ! Comme notre concierge de imam qui a des bidouillis ! Ouais, et comme le découpeur d'oreilles ! Non, c'est pas possible qu'un truc pareil arrive ! Ça me retourne trop les tripes de bide ! Je laisserai pour l'âme de l'enfance de mon papa se faire bouffer par l'aspirateur ! Tu vas faire quoi ? Il saurait bien vos slips, les gars ! Demain, on retourne tous à la pistoche avec mon papa ! T'en fais pas, mon papa ! Je vais te sauver de la fatalité de la vie, moi ! Tu crois que ça a marché, ta stratégie de régressivité parentale ? Wow ! C'est super beau ! Est-ce que c'est toi qui as mis de l'eau savonneuse dans l'aspirateur ? Il va falloir que j'attende qu'il sèche, maintenant ! Megatop, ça ! Ça veut dire qu'on peut retourner à la pistoche faire des bombsplash ? Ouais ! Tu trouves ça drôle ? Tu es privé de piscine jusqu'à nouvel ordre ! Et maintenant, va faire tes devoirs ! Laisse tomber ! Ton père, il est foutu ! Eh ben, essayez de rendre leur âme de l'enfance aux adultes ! C'est pas juste ! C'est bon ! À moi ! C'est ça, oui ! Oh, tu vas pas ! À moi ! Tu m'attraperas pas ! Sous-titrage ST' 501